bonsoir à tous alors je crois que je vais si je peux prendre un micro pour pouvoir bouger un petit peu parce que je sais pas si je vais rester une heure tu peux bouger tu peux bouger on m'entend plus vrai alors bon d'abord je suis très ému parce qu'en fait c'est enfin vous rendez pas compte mais déjà vous avoir tout ça c'est c'est très émouvant de revenir en plus comme ça dix ans après les études que j'ai fait ici à l'INSEAD dans ces conditions là je me souviens que la première fois où j'étais venu dans cet amphi ici pour une conférence de ce type c'était nicolas hulot il y a dix ans et et là dix ans après alors que moi j'avais un petit projet de covoiturage je me retrouve ici à vous le présenter donc voilà je suis très très heureux très heureux d'être de retour à fontainebleau et de pouvoir vous présenter les les années de parcours ce qu'on a fait et je voulais commencer déjà par vous souhaiter une bonne année alors je vais voir si tout marche bien je vais vous souhaiter une bonne année avec une petite vidéo qu'on a fait avec l'équipe et avec mes cofondateurs c'est là où on teste la technique vraiment on commence directement par la vidéo pour over a decade blablacar has been transforming the way people travel so what exactly is behind its growth well it all started on a lonely wintry night young friend on his way home to see his family saw a packed train go by and realized he was an empty car surrounded by other empty cars and the seed of an idea was planted blablac co-founders Nico and Francis understood his thinking blablacar was born but so too was a new let's Vargas Improving, innovating, and most importantly, building trust. A whole lot of it. Let's continue to spread the BlaBlaLove. For 2017 and beyond, we wish you a BlaBlaNewYear full of travel, sharing, and fun. BlaBlaNewYear à tous. Alors, pour reprendre les choses depuis le début, on va regarder ce qu'on fait véritablement, ce que fait BlaBlaCar. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on se rend compte déjà qu'il y a beaucoup, beaucoup de voitures sur les routes. On a la quasi-totalité, 76% des trajets de 100 à 800 km en Europe qui sont faits en voiture. Et en fait, ça crée évidemment des bouchons qu'on connaît. Et en fait, beaucoup, beaucoup de ces voitures-là sont vides. Le taux d'occupation des voitures en Europe, c'est 1,7 personnes par voiture. Donc, c'est très faible. Ça veut dire qu'il reste 2, 3, voire 4 places. Et donc, en fait, nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux gens de partager leurs coûts, généralement sur des trajets plutôt longue distance. On l'a vu, c'est entre 100 et 800 km principalement. Et donc, en partageant les coûts. Alors, vous voyez qu'à gauche, quand on est tout seul, eh bien, déjà, on s'ennuie beaucoup. Ça coûte très cher. Et puis, en plus, c'est tout en noir et blanc. Et quand on est beaucoup, quand on est plusieurs en voiture, eh bien, vous voyez qu'on partage les frais. On divise tous les coûts. Et puis, on est beaucoup plus heureux tout de suite. Mais c'est vrai que, il faut voir quand même, nous, les humains, on est quand même plus heureux à plusieurs. Et donc, en fait, le covaturage, ça donne aussi cela. C'est-à-dire qu'on voit souvent l'aspect partage des coûts. Mais en fait, ce qui est magique dans le covaturage, c'est les gens qu'on rencontre. C'est les expériences qu'on a de voyage qui sont plus que juste un trajet. Qui sont justement aussi des rencontres et des discussions. Donc, voilà, on crée ces opportunités-là avec le prétexte, on va dire, d'avoir des voitures vides et qui permettent aux gens de, justement, avoir des conducteurs qui proposent leur place et des passagers qui cherchent ces mêmes places et qui vont au même endroit. Alors, quand on regarde ce que c'est exactement, c'est aujourd'hui à la fois un moteur de recherche de trajet, mais aussi une communauté derrière. Alors, M. De Bettigny l'a dit en introduction, mais il y a 40 millions, effectivement, de personnes qui utilisent Blablacar aujourd'hui. Et donc, c'est une vraie communauté qui propose des trajets et qui, justement, peut faire des économies, mais alors dans tous les pays maintenant, puisqu'on est très, très loin. Mais c'est un mix, si vous voulez, entre véritablement un moteur de recherche et une communauté. Ce qui était un petit peu la nouveauté à l'époque, puisqu'en fait, déjà, les communautés, alors maintenant, on est habitué à Facebook, à LinkedIn, à toutes les choses qui sont en ligne et qui permettent aux gens d'avoir des réseaux sociaux. Et on est aussi habitué à tous les moteurs de recherche. Et là, c'est un petit peu la combinaison des deux. On a un moteur de recherche sur des voyages proposés par une communauté. Donc, c'est un petit peu ça, l'innovation qu'on a réussi à développer, du coup, très, très loin. Alors, une petite courbe de croissance. Vous voyez que quand j'étais à INSEAD, c'était là. Et en fait, en plus, j'avais commencé avant, j'ai commencé à coder en 2004. Alors là, on vous a épargné l'épaisseur de la ligne. Mais bon, ça met du temps à démarrer. Alors, très souvent, on entend, on se dit, ah, BlaBlaCare, c'est tout nouveau, ça vient d'arriver. Oui, alors les Américains disent, it's an overnight success, c'est une très longue night, on va dire. Et donc, en fait, on voit que ce qu'il faut au début, alors dans les premières années, on cherche déjà à avoir un produit qui fasse que c'est assez simple pour les gens de l'utiliser. Donc, ça, ça prend beaucoup de temps d'avoir un produit suffisamment simple à utiliser. En plus, il y a la question de la masse critique sur le covaturage, puisqu'en fait, un service de covaturage ne peut être vraiment efficace que quand il y a beaucoup de monde dedans, puisqu'il faut que quand vous cherchiez un trajet, eh bien, il y ait quelqu'un d'autre qui le fasse au même moment. Et donc, la probabilité que vous trouviez ces personnes-là est un petit peu, au départ, très faible. Et au fur et à mesure du volume, elle s'augmente. C'est un petit peu, je pense, cet exemple-là parfois, mais vous connaissez ce jeu-là, le jeu de mémoire, quand on soulève un canard, une échelle, une maison, une fraise. Et puis, à un moment, hop, on revoit un canard. On se dit, ah, ça y est, on a fait une paire. Au début, le covaturage, c'est un petit peu ça. Vous avez quelqu'un qui propose un Paris-Strasbourg demain à 18h, quelqu'un d'autre qui cherche un Montpellier-Bordeaux après-demain à 17h, puis ça tombe comme ça partout, puis vous ne trouvez jamais deux matchs, jusqu'au moment où, effectivement, ah tiens, il y a quelqu'un qui propose un trajet que quelqu'un d'autre cherche. Et là, on commence à avoir des mises en relation qui peuvent se faire. Alors ça, ça prend un petit peu de temps, parce qu'au début, c'est un petit peu comme la bataille navale. On voit les demandes et les offres ne jamais se rencontrer. Et il y a un moment, à partir d'un certain volume, ça commence à marcher, et puis là, on a un produit qui marche et qui peut grandir. Et puis ensuite, évidemment, on vient financer pour la croissance. Et donc, petit à petit, alors après, il faut scaler toutes les machines. J'ai cherché très longtemps un mot français pour scaler. Si quelqu'un l'a, je le veux bien. Mais en fait, scaler en américain, ça veut dire passer une dimension d'échelle. Voilà, je pense que je demanderai aux Québécois un jour de nous trouver un mot français. Je pense qu'ils y arriveront. Mais en fait, voilà, scaler, ça veut dire véritablement passer d'une idée, d'un concept à vraiment un service qui marche pour des centaines de milliers, puis des millions de personnes. Alors, on est aujourd'hui dans 22 pays. Bon, voilà, c'est une carte du monde partiel. Donc, vous voyez les pays dans lesquels on est présent, principalement en Europe, y compris en Russie, en Inde, au Mexique et au Brésil. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes véritablement une communauté. Alors, je vais faire... Qui... Alors, j'imagine que si vous êtes là, c'est... Bon, je vais quand même vous poser la question. Donc, qui connaissait Blablacar avant ce soir ? Et alors, qui... Qui connaît des gens qui utilisent Blablacar ? C'est presque pareil. Bon, c'est très bien. Et alors, qui utilise Blablacar ? Oh ! Très bien. Il y en a encore quelques-uns qui... Qui ne demandent qu'à découvrir. Bon. Donc, voilà. Donc, vous allez voir que c'est fabuleux, qu'on voyage avec plein de gens super, et qu'on passe un bien meilleur moment à voyager à plusieurs, qu'à voyager tout seul. Qui voyage régulièrement tout seul dans sa voiture ? Non, je ne vais pas faire ça. Voilà. Enfin, vous le saurez. Si vous voulez passer un bon moment et que vous avez l'habitude de voyager tout seul dans votre voiture, un bon moyen, c'est de proposer vos places sur Blablacar. Alors, la communauté aujourd'hui, elle est constituée de manière assez équilibrée d'hommes et de femmes. Alors, la CLI Statistique France, on a 54% d'hommes et 46% de femmes. Et l'âge moyen, c'est 34 ans. Sachant que plus on a fiabilisé le service, plus on l'a rendu efficace, plus l'âge moyen a augmenté. Au début, on était très sur les jeunes. Donc, on avait un âge moyen de 29 ans à peu près. Et puis, au fur et à mesure des années, quand on a fiabilisé le service, c'est-à-dire qu'on a ajouté évidemment tous les profils très détaillés, je rentrerai là-dedans tout à l'heure dans tout ce qui est construction de profils de confiance, mais on a ajouté des profils plus fournis, on a ajouté un système de paiement en ligne qui a fait que ça sécurisait justement la réservation des places. Et puis aussi les avis entre les conducteurs et les passagers de manière à justement construire la confiance. Et plus on a construit cette conscience-là, plus on a augmenté l'âge moyen. Parce qu'en fait, la raison est assez simple, c'est quand vous avez 20 ans, quelque chose qui marche à peu près, ça vous va. Enfin, c'est... Voilà, c'est pas grave si quelqu'un devez vous prendre, puis finalement on vous prend pas, puis vous finissez par dormir sur le canapé de chez votre copain, ça c'est pas très grave. Quand vous avez 20 ans, ça vous fait rigoler. Quand vous avez 30 ans, vous vous dites « bon, c'est bon, j'ai déjà fait ». Les plans qui, le vendredi soir, parce que quelqu'un n'est pas venu me chercher, finissent en canapé chez le copain, je l'ai déjà fait, je pourrais éviter de le faire. Quand vous avez 40 ans, vous voulez juste plus en entendre parler, vous voulez juste quelque chose qui marche. Et en fait, justement, plus on a fiabilisé le produit, plus on est allé séduire quelque part des gens plus âgés qui veulent juste quelque chose qui marche. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a fait du co-haturage qui tout simplement fonctionne. Aujourd'hui, si on regarde ces statistiques-là, c'est justement pour montrer que ce ne sont pas que des étudiants, parce que parfois l'idée reçue autour du co-haturage, c'est que c'est principalement des étudiants, alors il y en a, certes, mais en fait, on voit que 71% des gens, enfin même ici, 80% des gens, ne sont pas étudiants et font du co-haturage. Donc en fait, c'est 4 personnes sur 5. Donc c'est véritablement, maintenant, ça s'est beaucoup, beaucoup démocratisé. Et notamment, si on regarde les tranches d'âge 40, 50, 60, 70, c'est en très, très forte progression, ce sont les tranches d'âge qui progressent le plus. Alors, le meilleur moyen de savoir ce qu'on fait et ce qu'on doit faire bien quand on est une société, c'est de demander à ses clients, alors nous, c'est nos membres, donc c'est la communauté. Et donc, on avait fait un sondage qui était sur un peu plus de 10 000 répondants, je crois, où on demandait aux gens, alors quel est, selon vous, le rôle de Blablacar ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et donc, il nous avait répondu trois choses, principalement, évidemment, matching, c'est-à-dire faire en sorte que les gens se rencontrent, donc connecter, évidemment, des conducteurs et des passagers. Ça paraît basique, mais bon, c'est bien de le rappeler. Ensuite, construire de la confiance et ensuite, communiquer autour du co-haturage, parce que tout le monde a bien compris que plus on sera nombreux à faire du co-haturage, mieux ça fonctionnera pour tout le monde puisqu'il faut avoir beaucoup d'offres et beaucoup de demandes pour que ça fonctionne véritablement bien. Donc, en fait, nos membres identifient très, très bien que nos trois rôles sont de, un, les mettre en relation, deux, qu'on soit la confiance entre les membres dans la communauté et trois, communiquer. Donc, sur ces trois axes, évidemment, on a beaucoup travaillé. Alors ça, c'est très utile. Je ne sais pas si vous avez une société et que vous vous demandez qu'est-ce que mes clients attendent de moi. C'est très simple. Vous faites un sondage, vous l'envoyez à tous vos clients, ils vont vous dire ce qu'ils attendent de vous. Donc, ça, c'est quand même une bonne manière de ne pas se tromper quand on cherche où aller. Donc, alors, sur le matching, ce qu'on fait, c'est que, voilà, on va mettre en relation les conducteurs et les passagers avec, vous voyez, des profils à peu près complets. Vous avez, alors, pour la petite histoire, est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle Blablacar ? Pas trop. Alors, en fait, c'est très simple. C'est parce que, c'est parce que quand vous inscrivez, vous choisissez si vous parlez beaucoup ou pas en voiture. Donc, vous choisissez si vous êtes plutôt Bla, BlaBla ou BlaBlaBla. Voilà. Et moi, je ne sais toujours pas si je suis BlaBla ou BlaBlaBla. Mon profil, je l'ai mis BlaBla, mais on m'a souvent dit que j'étais BlaBlaBla. Donc, d'ailleurs, il faut m'arrêter quand vous voulez. Donc, en fait, vous voyez, sur les profils des gens, ils ont leur préférence. Donc, on a évidemment la photo, mais on a aussi est-ce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup ou pas ? Est-ce que c'est quelqu'un qui écoute de la musique en voiture, qui accepte les animaux et qui fume ou non en voiture ? Ce qui sont des préférences assez importantes quand vous voulez passer une, deux, trois ou quatre heures dans la même voiture de quelqu'un. Voilà. Donc, là, sur le matching, on a vraiment fait cela. Et alors, aujourd'hui, en termes de nombre, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on a comparé par rapport à d'autres types de transports plus connus ou plus anciens. Et donc, si vous regardez, Eurostar, c'est 2,5 millions de personnes par quarter, donc par trimestre. British Airways, c'est 10 millions de personnes par trimestre. Et Blablacar, c'est 12 millions de personnes par trimestre. Donc, en fait, ça vous donne une idée de la taille du réseau aujourd'hui. Et encore, quand on regarde, je ne sais plus si j'ai ces stats-là juste après, mais c'est une petite stat que j'aime bien, c'est que quand même, même en France, où on a 40% des 18-30 ans qui utilisent Blablacar, et bien pourtant, quand on regarde le pourcentage de kilomètres parcourus par les voitures Blablacar par rapport au nombre de kilomètres total parcourus par toutes les voitures, on est à moins de 1%. Donc, il y a encore 99% des kilomètres parcourus en voiture en France qui se font sans Blablacar. Vous imaginez ce que ça me fait ? Je me dis, mais ce n'est pas possible. Pourtant, j'essaye de faire connaître le service. Donc, voilà, ça, c'est un peu notre potentiel de développement. On n'est qu'au début, et pourtant, déjà, en ayant moins d'un pourcent des kilomètres parcourus par les voitures qui sont faits sur Blablacar, on a des résultats comme ça. Donc, vous imaginez, le potentiel de développement, il est absolument colossal. Et je ne vous parle que de la France parce qu'après, évidemment, vous multipliez ça par le nombre de pays. Alors, c'est ça, la beauté du digital parce qu'après, on peut construire des plateformes qui, au niveau informatique, vont être capables d'accueillir tout ce trafic-là. Alors, évidemment, il faut multiplier le nombre de serveurs. On a déjà des centaines de serveurs qui peuvent justement traiter tout ce volume de données-là. Mais en fait, le potentiel, c'est la magie, justement, du digital. Il permet d'être allé chercher à l'international grâce à ces nouvelles technologies. Donc, la deuxième partie très importante pour nous, c'est la construction de la confiance. Alors, ça ne date pas d'hier quand on s'est rendu compte que le plus important, c'était quand même de construire la confiance. Tout simplement parce qu'on a envie de savoir avec qui on part quand on va faire un co-vaturage. Et donc, on avait commencé, alors j'avais commencé même, alors je ne vais pas vous le faire ce soir, mais j'avais fait une conférence il y a quelques années où en fait, j'avais introduit le concept de super-héros de la confiance. Alors, il s'appelait Trustman. Vous connaissez Superman, vous connaissez Batman. Il y a voilà, il y a Trustman. Alors, Trustman, il existe aussi. Et Trustman, c'est le super-héros de la confiance. Et en fait, son super-pouvoir à lui, c'est d'avoir un très bon profil en ligne. Et donc, ça lui permet de pouvoir interagir avec beaucoup de gens en toute confiance. Puisque justement, on voit les avis que les autres personnes ont laissés sur cette personne-là. Et on sait avec qui on va voyager à l'avance. Donc, ça, c'est très important. Et quand j'avais fait la petite conférence, et encore une fois, je ne vais pas vous le faire ici, mais je voulais montrer que tout le monde pouvait devenir Trustman. Et donc, on avait fait un petit happening. Alors, j'avais des amis dans le public, mais on avait mis des T-shirts comme Trustman. Et puis, on avait déchiré notre chemise. Voilà, pour montrer qu'on pouvait tous devenir Trustman. Alors, c'était assez marrant. Il y avait plein de gens qui se levaient dans l'amphi et qui disaient « Moi aussi, moi aussi, moi aussi. » Voilà. Alors, si je le fais, il faut le faire avec moi, mais je ne vais pas le faire. Voilà. Donc, ensuite, pour élaborer... Alors, l'idée de créer un super-héros, c'était pour faire passer le concept. Parce que moi, je suis assez... J'aime bien, en termes de communication, avoir des choses très simples à communiquer. Voilà, quand on parle d'un super-héros de la confiance et qu'on le crée en tant que BlaBlaCard, ça veut dire que c'est ce qu'on est en train de construire, c'est ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'on poursuit et qu'on veut faire grandir. Donc, ensuite, pour formaliser un petit peu ce que ça veut dire dans le monde du digital, en étudiant et en théorisant un petit peu, parce que comme M. de Bettini l'a dit, j'ai fait quelques études, donc j'aime bien, en fait, j'aime bien la théorie, j'aime bien formaliser les choses, j'aime bien analyser. Et donc, du coup, je m'étais beaucoup penché sur cette question de la construction de la confiance. Je me suis dit, mais comment ça se construit ? Comment on fait en ligne pour réussir à faire confiance à quelqu'un et de quelles informations on a besoin ? Et de ces réflexions-là est né un modèle qui s'appelle DREAMS. J'ai beaucoup travaillé sur l'acronyme, mais en fait, chaque lettre représente une dimension de confiance qu'on peut créer aujourd'hui grâce au monde digital. Donc, en fait, quand vous voulez vous faire une confiance envers quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, vous allez vouloir avoir accès à un certain nombre d'informations et ces informations, on les a cataloguées en six parties. Donc, il y a les informations de type declared, donc déclarées, rated, donc notées, engaged, donc engagées, comités, enfin, je ne sais pas comment dire, enfin, engagées, mais voilà, ça va très bien. Et active, donc active, donc ça, ça marche. Moderated, donc c'est modéré, c'est-à-dire certains niveaux d'informations qui peuvent être justement traitées et vérifiées. Et ensuite, social, alors je vais apprendre toutes ces dimensions, social, c'est tout ce qui est Facebook et LinkedIn. Donc, en fait, quand on prend ce petit modèle-là, on se rend compte que, voilà, déjà, on va commencer à connaître un petit peu cette personne-là. Donc, il s'appelle Peter, il a 42 ans, et donc, ça, ce sont ses informations déclarées. On a aussi sa photo, voilà, on commence à voir qui c'est. Déjà, ce n'est plus un inconnu, c'est quelqu'un dont on a la photo, puis on sait quel âge il a, on sait comment il s'appelle. Et puis, il nous dit « I'm a photographer and I love traveling ». Et on a ses préférences, donc lui, il est blabla, il ne fume pas, et puis il écoute la musique en voiture. Donc, ça, c'est les informations déjà d'ordre déclaré. Ensuite, on a les informations d'ordre noté. Donc, ça, c'est les notations, c'est les personnes qui ont déjà voyagé avec Peter, qui vont dire « Outstanding, Peter est donc vraiment très fiable et très chaleureux ». Voilà, et vous voyez les personnes qui ont laissé des avis, et ça, c'est déjà, vous commencez à avoir un petit peu plus confiance en Peter, même si vous ne l'avez jamais rencontré, vous voyez que d'autres personnes disent que tout s'est bien passé quand ils ont interagé avec Peter. Ensuite, vous avez les informations d'engagement. Alors, ça, c'est justement le booking, j'en parlais tout à l'heure, c'est quand on a mis en place le système de paiement en ligne à l'avance, où en fait, les passagers peuvent réserver leur place à l'avance, ce qui fait que ça indique au conducteur que le passager est sérieux pour venir. Parce qu'en fait, avant qu'on fasse ça, on avait beaucoup de désistements, on n'avait plus d'un passager sur trois qui ne venait pas. Il disait « Oui, je viendrai demain à 18h30 », puis en fait, il ne venait pas. Et maintenant, on est à moins de 3%, c'est-à-dire qu'on a divisé par 10 le nombre de personnes qui ne viennent pas tout simplement parce qu'un passager qui paie l'avance, c'est un passager qui vient. C'est aussi bête que ça. Et donc, en faisant ça, on a des informations d'engagement. Quand vous avez quelqu'un de type activité, si vous voyez sur le profil de quelqu'un, vous voyez qu'il a offert 82 trajets. Vous voyez que la dernière fois où il était connecté, c'était aujourd'hui à 10h15 et qu'il est membre depuis mai 2014. Bon, ça vous donne déjà beaucoup plus d'informations. Après, si c'est quelqu'un qui n'a offert qu'un seul trajet, qui était connecté la dernière fois il y a six mois et qui s'est inscrit d'ailleurs il y a six mois aussi, bon, ça vous donne un autre degré de confiance. Vous dites « Bon, en fait, il n'est pas très actif sur le réseau. » Par contre, si vous savez qu'il était connecté il y a quelques heures, qu'il a publié beaucoup de trajets, qu'il est actif et qu'il est membre depuis deux, trois ans, eh bien, ça vous donne beaucoup plus de confiance. Donc ça aussi, c'est un aspect de la construction de confiance. Encore une fois, toutes ces informations-là, en digital, on les a et on peut les créer, on peut les collecter et on peut justement les afficher de manière à générer de la confiance. Ensuite, tout ce qui est modération, ça va être, par exemple, on va modérer, on va vérifier les numéros de téléphone portable, ça va faire le service. Donc ça, c'est assez simple. En fait, on envoie un code à quatre chiffres sur le téléphone mobile et puis on demande à la personne de rentrer le code qu'on lui a envoyé par SMS pour pouvoir vérifier avec le profil. Donc c'est tout fait automatique. De toute manière, il faut faire automatique parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte des volumes, mais quand vous avez 50 000 nouveaux inscrits par jour, je ne sais pas combien il y a d'habitants à Fontainebleau. Combien ? 28 000. Bon, voilà, chaque jour, il y a deux fois Fontainebleau qui s'inscrit sur Blablacar. Donc en fait, allez vérifier les numéros de téléphone de tout le monde. S'il y a des volontaires ici, je veux bien, mais en fait, il faut vraiment le faire en automatique, automatisé, digitalisé. On vérifie aussi évidemment les adresses e-mail. On modère aussi les échanges entre les gens pour vérifier que tous les échanges sont bien relatifs à du coatturage et pas à autre chose. Donc en fait, on fait un travail de modération. Donc ça, c'est tout le travail de la plateforme justement de ce qui s'appelle la curation, en tout cas le filtrage et la qualification des données de manière à construire plus de confiance. Et enfin, la dernière dimension, c'est la dimension sociale puisque quand vous vous inscrivez sur Blablacar, vous pouvez relier votre profil à votre profil Facebook ou votre profil LinkedIn et donc quand vous allez voir le profil de Peter et que vous savez qu'il a 382 amis Facebook et puis 153 connexions LinkedIn, eh bien déjà, ce sont des profils sociaux qui sont un petit peu plus, avec un peu plus de corps puisque vous savez que cette personne-là non seulement est inscrite sur Blablacar mais aussi a relier ses autres comptes et donc ça donne une présence sociale un peu plus large. Voilà, donc ça, c'est les six dimensions du modèle Dreams qui justement génèrent plus de confiance. Alors évidemment, après, quand vous regardez la page complète, eh bien vous avez toutes ces informations-là et donc en quelques secondes, vous arrivez sur le profil de cette personne-là et vous voyez directement, vous avez tous les composants de la confiance qui sont dedans, qui sont créés justement par le framework qu'on a appelé le modèle Dreams. Alors notre question, évidemment, c'était, alors c'est très beau tout ça, cette théorie, mais on aimerait bien avoir des chiffres pour vérifier la théorie. Donc là encore une fois, c'est mes études qui m'ont appris ça. Donc c'est bien d'avoir une théorie, c'est mieux d'aller chercher les chiffres derrière. Donc on a fait un très très grand sondage sur notre communauté. Donc un sondage sur plus de 18 000 répondants dans 11 pays, ayant pour but pour nous d'essayer de chiffrer le degré de confiance qu'on était capable de créer grâce à Blablacar entre des gens qui ne s'étaient jamais rencontrés. Et pour ça, on a voulu comparer le degré de confiance à d'autres types de personnes avec qui on interagit régulièrement pour avoir une idée de si 12% c'est beaucoup ou c'est peu, si 44% c'est beaucoup ou c'est peu, enfin voilà. Et donc on a demandé aux gens quel est votre degré de confiance sur une échelle de 0 à 5 envers toutes ces personnes-là. Donc un contact des médias sociaux qui va être Facebook, LinkedIn, Twitter, enfin ce genre de social médias. Un voisin, donc voilà, les gens de... les Bélifontains, les Bélifontaines. Les collègues, les amis, la famille. Donc ça donne à peu près ça, c'est-à-dire que ce qu'on a retenu, c'est les... On a considéré que c'était un haut niveau de confiance quand c'était 4 ou 5 sur 5. Et donc vous avez 16% des gens qui donnent 4 ou 5 sur 5 à des gens qu'ils ont en contact social médias. 42% qui donnent 4 ou 5 sur 5 à leurs voisins. 58% à leurs collègues, 92% à leurs amis et 94% à leur famille. Ça donne déjà une échelle entre 16 à 94% du degré de confiance en prenant un haut niveau de confiance vis-à-vis des autres personnes. Alors évidemment, la question qui nous intéressait le plus était la suivante, qui était comment est-ce que BlaBlaCar score dans ce contexte-là ? C'est-à-dire où est-ce que se situe la confiance générée grâce aux outils digitaux qu'on vient de décrire et tout le modèle DREAMS. Et donc en fait, c'est là où c'est absolument bluffant puisque un membre avec un profil complet, donc toutes les informations DREAMS qu'on a montrées ici, eh bien les membres de la communauté lui attribuent une note de confiance à 88%, 4 ou 5 sur 5. Ce qui est... Alors, je ne veux pas faire de... Comment dire ? D'annonce trop forte, mais c'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Non, mais c'est vrai. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on est capable de créer un niveau de confiance entre deux personnes qui ne se sont jamais rencontrées, qui ne connaissent personne en commun, qui n'ont rien en commun, qui soient supérieurs largement au niveau de confiance qu'on peut créer entre les voisins et les collègues qui sont des gens qui se croisent et qui appartiennent un peu au même cercle et presque autant que la confiance qu'on peut générer entre des amis et les membres de la famille. Si vous voulez, si on reprend même l'histoire de la construction de la confiance, au départ, les sociétés se sont développées en créant de la confiance. Au départ, entre dans la famille, ensuite par petites tribus et puis ensuite, on était assez limité par un nombre qui s'appelle le nombre de Dunbar, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est 150 en fait, qui est le nombre de connexions, le nombre de gens avec qui on peut avoir vraiment des relations de confiance et des relations pleines et fortes, c'est 150. Les humains, c'est 150. les singes, c'est à peu près 110. C'est pour ça que les regroupements de singes ne dépassent jamais 110 parce qu'en fait, après, non mais c'est vrai, vous entend rigoler, mais c'est vrai. Et donc, en fait, c'est parce qu'on ne peut pas, enfin, on est limité, on ne peut pas créer plus de 150 connexions véritablement de confiance avec des gens comme ça en un à un. Et donc, du coup, ensuite, comme on a été limité par ça, ce que les sociétés ont inventé, ce sont des proxys ou si vous voulez, des intermédiaires de création de confiance qui vont être, alors ce qu'on connaît aujourd'hui, ça peut être des associations, ça peut être des administrations, des gouvernements, des marques. Et en fait, on a créé des proxys de confiance en se disant, bon ben voilà, si on passe par telle administration, alors l'administration a fait tout son travail de vérification, donc on peut avoir confiance en quelqu'un que l'administration a vérifié. Et donc, d'où le report de notre confiance des gens vers des institutions un peu plus larges, que ce soit des administrations, des gouvernements ou des marques. Les marques aussi, enfin évidemment, les marques sont des proxys de création de confiance. Et donc, la nouveauté avec l'ère du digital qui est en train d'arriver, c'est qu'on est capable de nouveau de créer des connexions entre des personnes, donc une à une, en ayant justement les informations de confiance nécessaires pour pouvoir se construire cette confiance. C'est pour ça que le covoiturage fonctionne, c'est-à-dire qu'on peut aller faire un covoiturage avec quelqu'un en ayant toutes les informations qui font qu'on sait avec qui on part. Donc ça a été le travail, si vous voulez, à la fin, là on le présente comme si c'était un petit peu évident, mais c'est vrai que théoriser ça au fur et à mesure des années en même temps qu'on grandissait, ce n'était pas forcément le plus évident, sauf qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est vraiment ça qui permet de faire grandir le réseau. Donc, voilà pour la confiance. J'espère que vous avez noté le changement d'époque dans lequel on est rentré entre avant ces slides et après ces slides, puisque d'ailleurs on a fait une étude qui s'appelle Entering the Trust Stage, puisqu'on considère que grâce à cela on a quelque chose de nouveau pour l'humanité qui va être d'ailleurs une énergie supérieure pour les prochaines générations. Je pense que les gens dans 10 ou 15 ans, tout comme aujourd'hui vous regardez les jeunes générations, tout ce qui est téléphone portable, Facebook et toutes ces choses-là, c'est complètement ancré, c'est complètement évident. Pour eux, je pense qu'ils n'imaginent pas comment on faisait pour vivre quand on n'avait pas le téléphone portable ou l'email tout simplement. Je pense que dans 10 ou 15 ans, les gens n'imagineront pas comment on faisait pour interagir avec d'autres gens quand on n'avait pas des profils en ligne comme ça avec tout un tas d'informations vérifiées qui nous permettent de savoir avec qui on va vraiment échanger. Donc en fait, on est clairement en train d'avancer dans cette direction-là. Et alors, le troisième volet dont nous ont parlé nos membres, c'est la communication. Alors là, on a aussi fait beaucoup puisqu'on a beaucoup communiqué avec nos membres de plein de manières puisque à la fois sur les social médias mais aussi en presse, mais aussi via notre blog qui s'appelle Blablalife et aussi beaucoup de présence sur les festivals. Je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on fait en ligne pour ceux qui ne nous suivent pas sur Facebook ou sur d'autres channels. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'on fait. Alors, on a plus de 4 millions de personnes qui nous suivent sur Facebook. Alors, c'est pareil, communiquer avec 4 millions de personnes d'un coup, c'est toujours un petit peu compliqué. D'ailleurs, j'ai fait un ratio l'autre jour sur le nombre de personnes qui, si vous prenez le ratio du nombre de personnes dans la société Blablacar et du nombre de personnes dans la communauté des membres, le ratio, il est de 1 employé Blablacar pour 75 000 membres. C'est-à-dire que nous, chez Blablacar, on est un certain nombre de personnes et si on multiplie ce nombre de personnes, voilà, il faut le multiplier par 75 000 pour avoir la taille de la communauté. Et donc, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a l'habitude, justement, on est dans des échelles avec nos métiers du digital d'impacter beaucoup, beaucoup de personnes d'un coup en faisant des changements dans le produit. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est normal. C'est pas spécifique à Blablacar. Vous prenez plein d'autres sociétés du digital, ça va être le même genre de métrique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça aussi qui change énormément par rapport à d'autres activités, du nombre de personnes touchées avec une cellule centrale, on va dire, qui au final est très petite. Donc, on a plus de 4 millions de fans sur Facebook qui nous suivent, qui on envoie des nouvelles régulièrement. On organise plus de 100 événements en ligne aussi. Alors, c'est ce qu'on appelle les Blabla Times. C'est des moments où on va rencontrer nos membres. Alors, ça va être 40, 50, 60, parfois 80 personnes qu'on va retrouver. Alors, ça peut être à Lille, à Strasbourg, à New Delhi ou à Moscou. Et on passe un petit moment ensemble et puis ensuite, on diffuse ces moments-là en même temps sur Facebook, sur Twitter, sur tous les médias sociaux pour que les gens qui nous suivent et qui ne sont pas physiquement présents avec nous à Moscou puissent aussi participer quelque part à cet événement. Donc, ça, c'est pour ce qu'on fait en termes de communication à la fois online et offline. Et je voulais vous parler un petit peu aussi en termes de stratégie. Ce qu'on a fait, alors là, c'est une échelle de progression du nombre de pays qu'on a pu ouvrir ces dernières années. Donc, on est parti de France. Et alors, vous voyez, la première salariée en 2009, j'avais recruté Laure Wagner en 2009, notre premier salariée. Parce que je suis parti de l'INSEAD fin 2006, fin 2007, pardon. En début 2008, donc janvier 2008, je me suis mis, évidemment, à temps plein sur BlaBlaCar. on a eu nos premiers locaux en février 2009 et on avait recruté Laure en janvier 2009. Et donc, en fait, ça vous donne une idée de l'échelle de temps. Mais donc, évidemment, le service était ouvert en France à l'époque, avant, puisque c'est là qu'on a démarré. Mais ensuite, on a lancé en Espagne, en Angleterre, en Italie et puis après, beaucoup d'autres pays pour arriver jusqu'au Brésil et puis à des pays comme la République tchèque ou la Slovaquie. Donc, évidemment, ça a pris quelques années. On a développé des recettes au fur et à mesure puisqu'on a trois manières de grandir. Soit on va réussir à trouver dans le pays une petite équipe qui a envie de développer le covoiturage et puis à ce moment-là on va faire un partenariat avec eux. Soit on prend des gens de chez nous qui ont la bonne culture et qui peuvent aller développer le service dans un autre pays. À ce moment-là, ils y vont. Et soit on part de zéro et à ce moment-là, on recrute quelqu'un sur place pour construire le service sur place. Donc, c'est les trois manières de grandir. Mais on a tout utilisé pour justement arriver à ce moment-là. Alors après, une autre partie de l'histoire, c'est aussi de financer toute cette croissance-là. Parce qu'en fait, quand vous grandissez, vous avez besoin d'investir de plus en plus évidemment pour faire grandir. Il y a un vrai intérêt à être quand même le premier à lancer ce genre de service-là dans les nouveaux pays. Et donc, du coup, pour pouvoir lancer un nouveau service dans un nouveau pays, il faut de l'argent pour pouvoir le déployer et pouvoir le faire connaître. Et donc, en fait, c'est ce qu'on a fait. On a financé au fur et à mesure. Et à chaque fois qu'on a levé des sous, il y avait un but assez précis. C'est-à-dire que, bon, alors au début, avant 2009, j'avais rassemblé à peu près 100 000 euros avec des amis pour financer le début de la société. On vendait même des sociétés. On vendait des plateformes de covaturage aux entreprises. C'était notre premier modèle économique. Mais en parallèle, on avait le site grand public qui s'appelait covaturage.fr sur lequel on avait beaucoup de gens qui venaient utiliser le service. Et ensuite, on avait 600 000 euros auprès de business angels qui s'appellent les business angels. Donc, c'est des gens qui vont suivre, qui vont financer une idée qui leur paraît bonne avec pour but de devenir le leader du marché français qui était un petit peu naissant en termes de covaturage. Mais il y avait quand même une dizaine de boîtes qui essayaient de faire la même chose que nous. Ensuite, en 2010, on a levé 1,2 million auprès d'un fonds qui s'appelle Isaïe. Alors, c'est un fonds que j'aime bien parce que c'est un fonds d'investissement Isaïe qui rassemble des fonds d'entrepreneurs. Donc, ce ne sont que des entrepreneurs qui eux-mêmes ont ensuite remettent de l'argent dans ce fonds-là pour que ce fonds-là finance les prochaines sociétés de la génération d'après. Et donc, en fait, ils nous ont suivi pour 1,2 million avec pour but de trouver un modèle économique parce qu'en fait, jusqu'en 2010, le modèle économique qu'on avait, c'était la vente de plateformes de covaturage aux entreprises. Donc, c'est un modèle qu'on appelle B2B en SaaS. C'est un peu technique, SaaS, mais ça veut dire Software as a Service. Ça veut dire qu'en fait, c'est un logiciel qu'on va pouvoir utiliser directement en ligne sans avoir à l'installer sur son ordinateur. Et en fait, il fallait qu'on passe à un business model qui fonctionne sur la grande communauté tout simplement parce qu'on avait une croissance d'utilisation du service grand public qui était exponentielle alors qu'on avait une croissance du chiffre d'affaires, de la vente de plateformes de covaturage dans l'entreprise qui était linéaire. Je ne vous fais pas un dessin, pour ceux qui se souviennent des cours de maths, en gros, une exponentielle, ça fait ça et une courbe linéaire, ça fait ça. Donc, quand ça, c'est vos revenus et quand ça, c'est vos coûts, voilà, il y a un moment où ça pose un problème et donc, on a assez vite vu venir le problème donc il fallait trouver une solution pour avoir des revenus qui grandissaient de manière également exponentielle pour pouvoir compenser les coûts qui eux, c'étaient exponentiels puisqu'il y avait une grosse traction sur le site de plus en plus de gens qui utilisaient justement pour faire des trajets à longue distance alors que nous, on vendait des plateformes de covaturage aux entreprises pour faire des trajets plutôt courte distance de type domicile-travail pour que les gens aillent au travail ensemble en covaturage. Donc, on a déployé notre business model qui était justement la réservation en ligne dont je parlais tout à l'heure qui fait que non seulement ça a la valeur ajoutée de pouvoir sécuriser puisqu'à l'avance un passager qui paye c'est un passager qui vient donc ça permet de fiabiliser la pratique et donc de diviser par 10 les désistements mais en plus ça nous permettait de pouvoir prendre des frais de transaction sur ces transactions-là et donc de pouvoir financer l'activité. Donc on prend un pourcentage de commission sur les transactions et ça nous permet de financer alors c'est pas forcément grand-chose ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 euros par transaction mais enfin ça suffit avec le volume pour financer justement tous les déploiements qu'on doit faire aussi bien sur téléphone mobile que sur les plateformes web et avec tous les serveurs qu'on doit déployer toute la technique et puis aussi le service client derrière qui répond à tout le monde 7 jours sur 7. Voilà, ensuite en 2012 la levée de fonds de 10 millions de dollars a été faite auprès d'un fonds qui s'appelle Axel Partners qui est initialement un fonds américain mais là c'est la branche Europe qui est basée à Londres et qui investit sur nous donc ces 10 millions en fait avaient pour objectif de montrer qu'on était capable de faire la même chose que ce qu'on avait fait en France dans d'autres pays donc de vraiment réussir à répliquer le modèle donc c'est pareil à chaque fois qu'on a fait une levée de fonds on avait un but précis et je pense que c'est d'ailleurs une bonne chose à faire parce qu'avoir plusieurs buts par levée de fonds c'est une bonne recette pour arriver à en atteindre aucun donc il vaut mieux avoir un seul but et donc la levée de fonds de 2012 c'était pour faire de l'expansion européenne donc du modèle qu'on avait réussi à créer en France dans d'autres pays ensuite en 2014 comme on avait déjà alors il faut voir qu'à chaque fois évidemment vous pouvez lever plus de sous quand vous avez réussi les étapes d'avant c'est un peu comme un jeu comme un jeu vidéo vous ne passez pas vous ne passez pas à l'étage au niveau 9 tant que vous n'avez pas fait le niveau 8 donc ensuite comme on avait réussi à faire notre expansion européenne à prouver qu'on avait de l'attraction au niveau de l'Europe on a réussi à aller chercher beaucoup plus d'argent pour faire une expansion beaucoup plus grande c'est là où on a commencé à aller chercher un petit peu en dehors d'Europe en Russie et puis jusqu'au Brésil donc voilà on a levé 100 millions et puis ensuite la deuxième levée c'est la même chose en fait c'est le même type d'investissement les 100 millions et les 200 millions c'est des fonds d'expansion pour aller chercher l'opportunité beaucoup plus loin que jusqu'où on était allé jusqu'à présent alors les impacts du covoiturage et les impacts positifs justement de cette activité il y en a qui sont assez simples puisque le simple fait de mettre plusieurs personnes par voiture plutôt que d'avoir plusieurs voitures par personne c'est que ça réduit directement les impacts écologiques donc on a compté que Blablacar permet l'économie de plus d'un million de tonnes de CO2 chaque année aujourd'hui avec le rythme dans lequel on est ce qui est beaucoup et pas beaucoup parce que bon évidemment par rapport à ce que toute la société émet c'est pas beaucoup enfin déjà ça va dans le bon sens et tout cela grâce au fait qu'on arrive à augmenter le taux de remplissage des voitures par rapport aux voitures sans Blablacar et les voitures avec Blablacar ensuite en termes d'énergie donc c'est notre manière de voir la chose mais enfin on peut faire des économies d'énergie aussi on voit que sur les 12 derniers mois et bien l'énergie économisée grâce à Blablacar c'est l'équivalent de l'énergie qu'il faut pour allumer la ville de Los Angeles pendant une année alors j'ai voulu faire le compte du nombre d'années que ça représentait pour allumer Fontainebleau mais j'ai pas réussi je pense que ça ouais c'est plusieurs centaines d'années donc voilà c'est l'énergie économisée par Blablacar chaque année alors quelques autres stats vous me dites quand vous avez marre des chiffres moi j'aime bien les chiffres mais donc après on va faire des vrais maths non je rigole donc on permet plus d'accès évidemment à la mobilité puisque à partir du moment où on offre des nouvelles solutions et puis des solutions plus simples on permet aux gens d'être plus libres et avoir plus de mobilité et donc en fait quand on demande pareil aux membres ce que leur a apporté Blablacar 80% disent que évidemment ça leur permet c'est un moyen de transport qui est plus abordable 54% des gens disent qu'ils se sentent beaucoup plus mobiles grâce à Blablacar puisqu'en fait ils sont moins ils sont moins impactés par le coût des déplacements puisqu'en fait ça permet de réduire de beaucoup les coûts pour vous donner une idée des prix un Paris-Lille ça va être 15 euros un Paris-Land ça va être à peu près 20-25 euros un Paris-Rennes c'est pareil ça va être 22 euros enfin voilà ça vous donne une idée du type de prix ce sont des prix qui sont très très intéressants en partage pour les passagers et puis pour le conducteur et bien c'est le pendant puisque ça lui permet d'économiser 10, 15, 20, 30, 50 euros après il multiplie par le nombre de passagers donc c'est quand même extrêmement intéressant et ensuite parfois alors là on compare un trajet par exemple sur Rennes-Royant alors dès que vous faites des trajets surtout en France qui ne sont pas forcément en passant par Paris ça devient parfois assez compliqué alors là sur l'exemple Rennes-Royant en voiture c'est 3 heures et ça coûte 20 euros et si vous essayez de prendre le train avec les correspondances ça va vous coûter beaucoup plus cher donc en fait c'est aussi sur ces axes là sur les axes sur lesquels bien le train n'est pas forcément la meilleure solution parce qu'il faut repasser par une grosse ville pour pouvoir atteindre une ville de l'autre côté du pays que le covoiturage fonctionne énormément parce que c'est la meilleure solution de se déplacer alors ensuite au niveau de la au niveau de la sécurité routière on a fait encore des sondages vous voyez qu'on aime bien les sondages on a fait encore des sondages on a demandé aux gens ce que ça changeait pour eux de faire du covoiturage et dans quel sens ça pouvait éventuellement améliorer les choses donc en fait on a 75% des gens qui disent que le fait d'avoir des passagers avec eux leur donne un comportement qui fait qu'ils respectent beaucoup mieux les règles de la route enfin le code de la route la question qui m'a été posée l'autre jour quand j'ai présenté cette statistique c'était mais quid des autres 25% alors la réponse en fait c'est que les autres 25% n'ont pas besoin d'avoir des passagers dans leur voiture pour respecter le code de la route de la même manière quand on demande aux gens est-ce que qu'est-ce que ça vous fait d'avoir des passagers dans votre voiture ils répondent 84% disent que ça les ça leur permet de rester plus alerte plus vigilant voilà de la même manière les autres 16% n'ont pas besoin de leur passager pour rester alerte au volant mais en fait c'est très important parce que quand on sait que la moitié des accidents sur autoroute sont liés à l'endormissement eh bien le blabla là c'est quand même intéressant ça permet justement de faire en sorte que les gens s'endorment pas voilà donc c'est des choses qui vont quand même dans des impacts sociaux qui sont intéressants et qui font que partager sa voiture au final c'est quand même plus avantageux voilà et après il y a aussi autre chose puisqu'en fait on a toujours il y a toujours une petite il y a toujours la petite carotte et le petit bâton puisqu'en fait 70% des gens disent que le fait d'avoir des notations des passagers à la fin du trajet eh bien les amène à être des conducteurs plus responsables voilà ce qui est aussi important donc la petite note à la fin le rating qu'on a vu entre les conducteurs et les passagers ça joue son rôle aussi pour que voilà tout se passe bien donc voilà globalement en fait c'est un comportement qui fait que ça va dans le bon sens ça permet d'avoir une meilleure meilleure sécurité sur la route alors un autre aspect très bénéfique c'est que 48% des gens disent que le covoiturage les a rendus plus ouverts aux autres c'est pas mal une personne sur deux qui dit depuis que je fais du covoiturage je suis plus ouvert aux autres tout simplement parce que ça m'a permis de rencontrer plein de gens alors ce qu'il faut voir c'est que quand on commence le covoiturage les gens quand ils commencent le covoiturage c'est souvent parce que soit il y a eu un cas qui n'a pas fonctionné avec un train ou quelqu'un qui devait les emmener ça n'a pas marché et finalement ils se sont dit tiens je vais essayer les blablabla ils ont trouvé ça super puis en plus ils se sont rendu compte que c'était pas cher et ensuite quand ils continuent et bien c'est principalement les raisons pour lesquelles les gens continuent et adorent le covoiturage c'est parce qu'ils rencontrent des gens et que ça rend leur trajet beaucoup moins ennuyeux et que ça leur permet d'être beaucoup plus social je me souviens d'avoir rencontré à la fin d'une conférence comme ça une fois quelqu'un qui était venu de voir et qui m'avait dit oh la la j'ai découvert votre service il y a 4 mois et ma vie a basculé j'écoute quelqu'un qui avait à peu près 55 ans je me disais bon qu'est-ce qui s'est passé il me dit bah oui en plus c'était un haut cadre dirigeant dans une boîte je ne pensais pas que c'était quelqu'un qui allait faire du covoiturage spontanément comme ça et il m'a dit ah oui mais parce que voilà moi j'ai mon voilier à Saint-Nazaire et donc bon j'ai eu 4 enfants donc j'ai une grande voiture et puis je vais faire du voilier tous les week-ends alors maintenant je prends 4 personnes à l'aller 4 personnes au retour bon c'est 25 euros par personne en général je les dépose à Nantes donc bon ça fait 100 euros d'économie à l'aller et puis pareil au retour mais bon c'est pas pour ça que je fais du covoiturage c'est principalement parce que ma vie sociale a basculé je rencontre plein de gens j'ai maintenant plein d'amis à Nantes et plein d'amis à Paris et voilà ma femme et mes enfants sont jaloux parce que ma vie sociale a redémarré à 55 ans je me dis mais t'as plein d'amis bah oui voilà j'ai du covoiturage donc j'ai plein d'amis donc en fait c'est un aspect on se rend pas forcément compte mais c'est ce qui fait que justement quand on quand on fait surtout beaucoup de route tout seul en fait on perd du temps on perd en connexion sociale on pourrait avoir beaucoup plus de plaisir à le faire avec d'autres gens et donc on a une petite vidéo pour vous montrer le cas d'un covoiturage d'un covoiturage on est allé chercher un membre qui voulait bien nous expliquer ce que se représentait pour lui Blablacar et ce que ça change dans sa vie salut moi c'est Rodrigue je suis sur Paris pour une formation sauf que moi ma passion c'est plutôt la voile, la mer et le large donc bon Paris je vous fais pas le topo c'est un peu le large c'est ça quoi dès que j'ai l'occasion je me planifie un petit trajet souvent sous Blablacar parce que d'autres moyens de transport c'est un peu long et un peu cher surtout voilà c'est assez simple je me fais recherche de trajet Paris la Rochelle demain samedi donc là il y en a un qui me convient qui est vraiment près de chez moi du coup c'est Florent il y a déjà deux personnes avec lui en plus il est en automatique donc c'est à secté direct et comme ça je suis sûr d'avoir mon trajet demain et là c'est bouqué et c'est parti pour la Rochelle là c'est bon Albole un peu de la capitale ah c'est bon je crois que j'ai le voir comme ça et du coup c'est bon on est branchés donc je m'appelle Pierre je m'appelle Laetitia Florent bientôt les vacances ou pas ? pas encore pas encore vous pouvez être obligé d'en poser apparemment ah merde souvent quand on commence à discuter en voiture on demande ce qu'on fait dans la vie et moi ce que je fais c'est une passion quoi en trois clics tu vas là où tu veux du coup faire de la voiture pour aller faire du bateau et partir sans contrainte en plus quand tu peux le faire avec des potes bah tout le monde est super content d'être là c'est pour vivre des moments comme ça que je rentre à la Rochelle et que je vais naviguer ça c'est cool quoi ça c'est la vie quoi on peut applaudir Rodrigue voilà bon moi je sais pas mais moi ça me met les larmes aux yeux cette vidéo pas que j'en montre trop on a encore deux trois vidéos il faut que je fasse voilà donc c'est comme ça qu'on arrive à faire en sorte que on facilite la vie des gens et toutes les choses qui vont avec alors au niveau de la société la culture d'entreprise qu'on a créée elle est aussi très motivante et vous avez eu un petit avant-goût avec la vidéo de bonne année ça vous donne une idée de la boîte un peu ce que l'on fait voilà on est à la fois sérieux et fun d'ailleurs on a une de nos valeurs qui dit fun and serious et donc on a une dizaine de valeurs qu'on a créées tous ensemble alors on était c'était il y a 4-5 ans on fait en fait de temps en temps des week-ends on part tous ensemble pendant trois jours donc là on était partis dans les Alpes on était une soixantaine à l'époque et on avait réservé un amphithéâtre de salle de cinéma dans la station et on s'était tous mis ensemble avec des petits groupes de 5 à 8 personnes en se disant bon on va définir ce qui nous motive tous les jours qu'est-ce qui fait qu'on est extrêmement heureux de faire notre travail chez Blablacar qu'est-ce qui fait qu'on est heureux de travailler ensemble et on va définir ces valeurs-là parce qu'on avait vu que la société allait grandir très vite et qu'il y avait un besoin en fait d'expliciter certaines de nos valeurs parce qu'en fait la culture ça peut être très implicite alors ça ça marche quand on a une croissance assez lente parce qu'en fait ça se diffuse lentement une culture mais quand la société grandit très très vite il faut trouver un moyen d'aller diffuser cette culture de manière plus explicite et donc en fait on s'est dit on va écrire on va écrire ce qui est important pour nous on va écrire ce qui fait ce qui fait qu'on est heureux de faire notre travail ensemble et donc ça a donné voilà un petit peu toutes ces valeurs-là elles sont sorties alors c'est pas sorti directement comme ça parce qu'après il a fallu faire un petit peu de poésie pour faire ressortir les bonnes notions mais en gros il y a des notions alors fun and serious est sorti très fort c'est-à-dire qu'on s'est dit bon voilà on est une équipe on s'amuse bien mais on est aussi extrêmement sérieux et alors par opposition si vous projetez dans une boîte serious and serious personne n'a envie d'aller travailler dans une boîte serious and serious ça va être juste ça va être ennuyant du matin jusqu'au soir ensuite une boîte fun and fun en fait ça n'existe pas une boîte fun and fun parce que c'est une boîte qui marche pas voilà donc en fait il faut un petit peu des deux c'est un petit peu le ying et le yang de la motivation d'entreprise c'est qu'à la fois on est très sérieux et on est très heureux de faire notre travail très très bien et en même temps on s'amuse bien tous ensemble donc ça c'est sorti de manière très très forte ensuite pour toutes les autres valeurs c'est un petit peu pareil il y a des notions qui sont sorties alors voilà l'innovation et la passion le fait qu'on partage beaucoup on apprend ensemble donc Shermer Learn More ensuite les notions d'apprentissage sont très fortes aussi c'est-à-dire un peu le droit à l'erreur c'est-à-dire on a une valeur qui dit fail learn succeed c'est-à-dire qu'on apprend par les échecs qu'on a eu avant et donc en fait c'est un petit peu comme ça aussi qu'on le voit c'est qu'il y a plusieurs manières de progresser dans la vie il y en a trois donc il y a une manière qui est de ne pas progresser c'est un peu dommage c'est-à-dire que toutes vos expériences vous servent à rien les expériences des autres non plus vous servent à rien et puis vous restez comme vous êtes donc ça c'est un petit peu dommage parce que je pense que notre cerveau a un peu plus de capacité que ça ensuite il y a la capacité d'apprendre de ses propres erreurs donc ça ça va être fail learn succeed donc on fait des erreurs on apprend puis la fois d'après on est meilleur et on est régulier puis ensuite il y a la seconde vitesse qui est d'apprendre des erreurs des autres c'est-à-dire j'ai pas besoin de refaire l'erreur que mon voisin a faite s'il m'explique ce qu'il a fait et pourquoi ça n'a pas marché et bien je peux prendre cette expérience et moi-même m'éviter cette douleur et donc ça c'est un petit peu justement chèrement à l'homme mort on encourage énormément tout le monde à partager toutes les expériences pour justement éviter qu'on réinvente la roue aux quatre coins de la société sans jeu de mots d'ailleurs c'est pas mal et donc pour pouvoir justement faire en sorte que les connaissances se diffusent le plus vite et fassent qu'on apprenne beaucoup plus tous ensemble voilà ensuite vous avez des valeurs comme in trust with trust bon là je vous fais pas un dessin de trustman à dreams en allant jusqu'à l'étude entering the trust stage c'est vraiment quelque chose qui est très fort chez nous et voilà donc c'est toute une collection de valeurs qu'on a écrite alors on a fait aussi on allait plus loin que les écrire et les formuler puisqu'on les a imprimées sur des autocollants sur les murs voilà elles sont très vivantes et puis un petit peu tout le monde a ces valeurs là sur son alors je crois que d'ailleurs j'en ai ramené des valeurs je sais plus si on les a mises elles sont là-haut voilà donc vous pourrez récupérer si vous voulez les petits autocollants des valeurs comme ça en fait ce sont des choses qui sont très orientées action donc vous pouvez toutes les prendre une par une vous allez en tirer quelque chose qui va vous faire faire quelque chose de bien et de prendre la bonne décision alors pourquoi c'est important les valeurs dans une société qui grandit très très vite c'est parce que les process ne sont pas encore là donc quand vous avez une grande société qui est en rythme de croisière et qui a plein de process qui sont déjà là tout le monde sait un petit peu ce qu'il faut faire pour que la société aille mieux mais quand la société grandit très très vite les process ne sont pas encore là et donc en fait vous remplacez les process par des valeurs pourquoi ? parce que ça permet à chacun de gagner beaucoup en autonomie et en responsabilisation parce que au lieu de lire un process qui n'existe pas il n'y en a pas au lieu d'aller demander à son manager ce qu'il faut faire qui lui-même souvent c'est des situations nouvelles donc il ne sait pas forcément ce qu'il faut faire et bien vous pouvez directement aller vous reporter aux valeurs et vous dire que ferait Blablaker dans cette situation parce que j'ai quelque chose de nouveau en face donc ça vous permet de non seulement prendre la décision vous-même en fonction des valeurs explicitées de la société mais en plus de quelque part être responsabilisé parce que vous possédez cette décision c'est vous qui l'avez pris donc en fait ça a plein d'effets bénéfiques au niveau de la croissance saine donc d'où l'importance de créer les valeurs initialement surtout quand la société grandit vide alors là on a une vidéo oui c'est la vidéo de recrutement de Blablakar si jamais vous voulez travailler pour Blablakar Nous avons tous les usuriers de start-up. Fouceball. Skateboards. Desembarque. Coffees. Open space. Shhhhhh. Enough battle. Rooftab. Big letters. Beer. Goody's. Mais ce n'est pas tout. Pour créer la plus grande communauté du monde entier, vous avez besoin de bonnes gens, de culture et d'éducation. Nous sommes une équipe passionnée de plus de 30 nations, working in cities around the world. Tech Jedis. Mobile Geeks. Design Lovers. Growth Hackers. Come Animals. Data Hounds. Brand Maniacs. Member Relation Fanatics. And many, many more. We work hard. We play hard. Especially on the slopes. How are you feeling? The entire company here in the apps, it's a very rare occasion for us to be all together. This weekend is not about work, it's not about the roadmap of the company. It's just about knowing each other on a personal level. What is really important is to feel the energy and the way that people can be together and have fun together. It's very important for us as we have a fun side with a leitmotif. So that's kind of the environment we wanted to create. It's a global company but not just a global company, a global group of people. And today I think we can say we are a global group of people. And that's pretty cool. A vos résumés. A vos CV. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de la culture de la société. Oui, c'est extrêmement dynamique. C'est extrêmement, c'est extrêmement motivant de travailler évidemment avec une telle énergie. C'est ce qui fait qu'on arrive à faire des grandes choses comme ça. Et donc typiquement, alors on a encore une vidéo et ça va être la vidéo de fin. Pour vous montrer un petit peu le résultat, ce que ça donne un petit peu en images. Le développement de BlaBlaCar un petit peu partout dans différents pays. Alors vous allez voir une vidéo dans laquelle chaque point est une voiture. et sur une surface assez grande qui va de la Russie jusqu'à l'Europe. C'est une journée dans la vie de BlaBlaCar. ... ... ... Merci. Alors, on va prendre quelques questions. C'est une compagnie qui est un employeur de choix. C'est un employeur de choix écologique, puisque vous économisez du carburant. On ne vous entend pas. Vous économisez du carburant, vous êtes un employeur de choix et vous créez du lien. Donc finalement, vous créez des emplois aussi. Une compagnie qui semble être un peu un modèle. En tout cas, on souhaiterait y avoir davantage de compagnie qui offre ses atouts pour la société, peut-être pour l'actionnaire aussi à terme, mais en tout cas pour la société. Alors, quels sont les obstacles un petit peu qui handicapent votre développement, qui le rendent plus difficile ? La compétition, elle est très visible. Vous avez maintenant ces bus qui proposent d'aller de ville en ville. Vous avez la SNCF qui essaie aussi de trouver. Vous avez les taxis qui ne sont pas contents. Comment se situe un peu la problématique du développement dans le cadre d'un monde finalement très compétitif ? Je pense que de toute manière, c'est le propre de l'innovation. C'est à dire que dès qu'on commence à innover, forcément, il y a le challenge de la nouveauté. Et donc, en fait, c'est très bien. Ça fait bouger tout le monde. Moi, ce que j'aime bien justement aujourd'hui, c'est qu'on voit que le fait d'avoir proposé cette solution, qui est quand même assez simple de partager des sièges vides. Il fallait y penser. Oui, d'ailleurs, l'idée, je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo de départ, mais l'idée m'était venue tout simplement parce que moi, je suis vendéen, je devais rentrer en Vendée depuis Paris et puis tous les trains étaient pleins. Et donc, au dernier moment, c'est ma... Oui, et donc voilà, je devais rentrer en Vendée, tous les trains étaient pleins. Et finalement, c'est ma petite sœur qui habitait Rouen, qui est passée me chercher à Paris avec sa voiture pour m'emmener en famille. Et en fait, sur l'autoroute A10, on voit les TGV passer. Et là, j'ai vu les TGV passer plein de places que je ne pouvais pas avoir parce que toutes les places étaient prises. Et j'ai vu les rangées de voitures vides. Et c'était un petit peu le moment de révélation. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Des gens qui allaient en Vendée, il y en avait des milliers. Et voilà, il a fallu que j'appelle ma sœur et lui faire faire un détour de 150 km pour aller nous chercher. Donc voilà, c'est comme ça que c'était né. Ensuite, le fait qu'on ait proposé ce service-là et que ça ait... Oui, c'est votre micro, je crois. Et le fait que ça ait... faire en sorte que d'autres moyens de transport s'adaptent et innovent également. Moi, je trouve que c'est plutôt extrêmement positif. Tout d'abord, félicitations. Votre présentation a été très source d'inspiration. J'ai deux questions très brèves. La première question, j'ai vu sur la présentation que vous avez lancé Blablacar en Ukraine en février 2014. C'était probablement le moment le plus difficile du pays. Est-ce que vous avez peut-être... Pas des anecdotes, mais en tout cas des choses à nous dire au sujet du lancement de Blablacar en Ukraine, spécifiquement en Ukraine ? Le pays était en pleine guerre civile. Et la deuxième question que j'ai également très brève. Au cours de vos levées de capitaux, est-ce que ça a été uniquement du nouveau capital ou vous avez fait des cash-outs pendant ces levées de capitaux ? Alors, sur ce qui est de l'Ukraine, en fait, quand on a lancé, effectivement, c'était probablement à des pires moments. Mais il se trouve que ça n'avait pas beaucoup d'impact sur un service comme le nôtre. Bon, déjà, de toute manière, ce qui s'est passé, c'est qu'on a plus mis l'accent au moment du lancement sur le développement russe que sur le développement en Ukraine. Notre équipe, on avait des gens, Alexei notamment, qui est les deux. En fait, il y a un parent ukrainien, un parent russe. Et il a habité 20 ans à Moscou, 10 ans à Kiev. Et donc, lui, il habitait à ce moment-là à Moscou. Et puis, principalement avec son équipe, il lançait le service plus tôt en Russie. Donc, le service était ouvert sur les deux pays, mais on n'a pas poussé beaucoup le développement sur l'Ukraine. On l'a poussé véritablement qu'un an plus tard. Donc, ça, c'est pour la première réponse. Et sur la deuxième, sur ce qui est des levées de fonds, il y a du primaire et du secondaire. Donc là, ça devient un petit peu technique. Mais bon, le primaire, c'est l'argent qui est levé par la société et qui va directement sur le compte de la société. Et le secondaire, ça peut être des investisseurs précédents qui ressortent un petit peu d'argent. Il y a eu un mix des deux, mais enfin, c'est très très faible. C'est plus de 90 % de primaire et un petit peu de cash out pour des investisseurs, des anciens investisseurs existants qui voulaient recycler leur cap table. Ça devient un petit peu technique. Pour ceux qui sont familiers des choses de finances, je pense que vous voyez exactement de quoi je parle. Mais voilà. Autre question ? Oui. Il est où ? Alors, comme vous le savez, l'économie française, une de ses caractéristiques, c'est que l'État y intervient énormément. Par exemple, on est un des rares pays d'Europe à avoir une taxe sur les transactions financières. L'État a départ dans de très nombreuses entreprises, comme par exemple Renault ou Alstom. Alors, pensez-vous que si l'économie française avait été beaucoup plus libéralisée, comme par exemple si les marchés financiers avaient été beaucoup plus libéralisés, est-ce que vous auriez pu lever vos fonds plus rapidement ? Ou même si l'État intervenait moins dans l'économie, que justement le marché pouvait faire beaucoup plus facilement le processus de sélection des jeunes entreprises innovantes, et au contraire faire disparaître plus rapidement les vieilles entreprises qui sont plus rentables depuis longtemps. Est-ce que vous pensez que la réussite de Blablacar aurait été accélérée ? Ah, elle est pas simple celle-là. Peut-être. Non, c'est vrai. Je ne sais pas comment répondre à cette question avant, parce que j'ai pas eu véritablement la sensation d'être gêné ou encouragé d'une manière ou d'une autre par l'environnement que vous décrivez dans la création de la société. Je pense que c'est plus tout simplement... Enfin voilà, les vraies problématiques de la société, c'était déjà de réussir à faire un produit qui fonctionne et qui marche pour les gens qui veulent l'utiliser. Ensuite de trouver des financements. Mais une fois que vous avez un produit qui fonctionne et qu'il y a des gens que ça intéresse de l'utiliser, vous allez trouver des financements. J'ai pas eu l'impression que c'était... Même si c'était dur, c'est toujours dur d'aller chercher des financements. C'est évidemment... Et puis en cela, je suis énormément aidé par mon cofondateur Nicolas, évidemment. Mais j'ai pas eu l'impression qu'on était bloqués. J'ai plus l'impression que ce qui était compliqué, c'était de... Alors que des investisseurs avaient l'argent, de leur montrer que c'était chez nous qu'il fallait le mettre. Mais c'est pas parce qu'un environnement nous aura empêché de l'aider. Je sais pas si je réponds complètement à votre question. Si, si. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je suis un membre et un utilisateur de BlaBlaCar régulièrement. Et une question... On parle aussi beaucoup de BlaBlaCar pendant les trajets. Et une des questions qui revient souvent, et je m'étais promis de la poser quand je vous rencontrerai. Par rapport à la SNCF, il y a une rumeur qui court dans la communauté. Est-ce que la SNCF a une part, a acheté des parts dans la société, etc. Voilà. Donc ce serait pour avoir une réponse. Je l'adore celle-là parce qu'effectivement, c'est une espèce de rumeur urbaine qui court dans la communauté. C'est non, la SNCF n'a pas une part de BlaBlaCar. Et c'est marrant parce que lors d'un coheturage, je me souviens une fois comme ça, il y avait un membre qui me soutenait que la SNCF a une part dans le BlaBlaCar. Je dis non, 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 non. Il me dit mais si, si, je t'assure. Moi, je sais. Moi, je sais parce que j'ai déjà transporté quelqu'un. Il m'a expliqué que... C'est qui que tu l'ai transporté la dernière fois ? Parce que... Voilà. Donc, j'ai fini par lui dire qui j'étais. Et puis, mais même avec ça, je ne l'ai pas convaincu. Il m'a dit, tu ne sais pas. Donc, voilà. Mais alors, c'est marrant parce que je me suis renseigné auprès de pros de la communication qui m'ont dit que quand il y a quelque chose comme ça, qui grandit très vite, le phénomène de société. En fait, pour une raison que j'ignore, je ne sais pas. Après, c'est la complexité de la psychologie humaine. Mais il se développe très souvent autour de choses comme ça qui grandissent très vite ou qui prennent beaucoup d'importance très vite. Des rumeurs. Voilà. On a envie de créer des rumeurs. Pourquoi ? Parce que quand on parle de quelque chose qui grandit, chacun d'entre nous, on doit bien aimer raconter une petite anecdote que, par exemple, on serait les seuls à connaître. Alors, c'est marrant parce qu'au moment de la création du... Enfin, de la création des rumeurs, parce qu'il y en a trois qui sont sorties en même temps. Il y a celle-là. On appartient à la SNCF. Il y avait une autre rumeur qui disait qu'on appartenait à Total non plus. Et il y avait une autre rumeur qui disait que j'étais le fils de Bolloré. Et alors... Et un jour, j'ai une employée qui vient me voir qui me dit « Fred, c'est vrai que tu es le fils de Bolloré ? » Je dis non. Je m'appelle Mazella. Mon père est prof de maths. Comment te dire ? Et finalement, c'est la... Parce qu'elle était dure à tenir longtemps que j'étais le fils de Bolloré quand je m'appelle Mazella. Mais l'autre, par contre, la rumeur de la SNCF, elle tient toujours. Et en fait, les pros de la communication m'ont dit « Bon, non seulement il y a des rumeurs comme ça qui se créent, c'est comme ça. Mais déjà, les tuer, c'est très très dur. Je l'ai bien remarqué puisque tuer une rumeur avec quelqu'un à côté de lui, je lui explique que je suis le fondateur, je lui dis qu'il n'y a pas une part, que la SNCF ne possède pas une part et il ne croit toujours pas. Je ne sais pas comment on peut tuer une rumeur comme ça. Et puis, on ne va pas faire un communiqué de presse en disant « Non, la SNCF ne possède pas une part de blablacar. » C'est bizarre comme communiqué de presse quand même. Et bien, ils m'ont dit « De toute façon, même si on arrivait à tuer cette rumeur-là, il y en aurait une autre qui pousserait comme un champignon à côté. » Donc, on laisse vivre celle-là un petit peu. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave parce qu'en plus, la SNCF, c'est une bonne société. Mais il se trouve que non, ils n'ont pas de part chez nous. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai lu un article il y a quelque temps, qui met un petit peu, qui va un peu à l'encontre de votre argument sur les économies d'énergie et de carbone. Parce que de toute façon, pour résumer, les gens qui font du covoiturage, en gros, autrement, ils auraient pris les transports en commun. Donc, quels sont vos arguments par rapport à ça ? Alors, statistiquement, non. Il y a une partie, une petite induction. Alors, suivant les types de trajets, de 3 à 9% des gens qui, effectivement, auraient pris, je parle des conducteurs, auraient pris un autre moyen de transport. Mais l'écrasante majorité aurait pris de toute manière sa voiture tout seul. Donc, en fait, qu'il y ait une petite partie de gens qui hésitent et qui disent, tiens, je prends ma voiture ou bien je prends des transports. Et que le fait qu'il y ait du covoiturage et que ça leur permette de diviser les coûts du transport face du covoiturage plus tôt. Oui, ça arrive, mais c'est vraiment marginal. Donc, en fait, c'est juste une question de ratio. L'écrasante majorité des gens qui font du covoiturage en tant que conducteur auraient de toute façon pris leur voiture. Et donc, c'était de toute manière une voiture sur la route. Oui, là, vous parlez des conducteurs, moi, je parle des passagers. Les passagers, en fait, justement, quand les places sont vides dans les voitures, ils ne coûtent pas plus d'énergie. Donc, oui, alors, ils ne coûtent pas plus d'énergie, mais ils ne font économiser rien du tout. Et qu'ils prennent l'un ou l'autre, ils ne font économiser rien du tout. Parce que pour le coup, les transports en commun, on les fait rouler pour eux. Oui, mais tout à l'heure, vous nous avez présenté un beau tableau sur la ville de Los Angeles. Enfin, je ne sais plus sur les économies d'énergie d'une ville comme Los Angeles. Donc là, en fait, vous venez vous-même de dire qu'en fait, c'est bilan zéro, quoi. Non, 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 c'est faux. Parce que pour le coup, il y a beaucoup de gens. Vous êtes covoiturant ou pas ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça va venir, j'espère. Mais non, parce qu'en fait, il y a beaucoup. Alors déjà, 60% des gens qui s'inscrivent en tant que passagers ou en tant que conducteurs, en fait, font l'un et l'autre. C'est-à-dire au bout de 24 mois, ce qu'on constate, c'est que les gens ont fait les deux. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui auraient pris leur voiture seule, qui finalement se disent, mais c'est aussi pratique de prendre la voiture de quelqu'un d'autre. Et qui, en fait, vont faire du covoiturage avec quelqu'un d'autre parce qu'en fait, tout ce qu'ils veulent en reliant leurs deux points, c'est que ça dure trois heures et pas six par le train. Et donc, du coup, ils se disent, bah tiens, je vais le faire avec la voiture de quelqu'un d'autre. C'est aussi bien, c'est aussi pratique. Donc, en fait, il y a aussi toute cette pratique là du nombre de voitures qui ne sont même plus sur les routes grâce au covoiturage. C'est des gens qui auraient fait le trajet en voiture de toute manière, mais qui préfèrent le faire avec la voiture de quelqu'un d'autre. Moi, je pense que votre argument est surtout valable sur les trajets province province qui est mal desservi. Qui sont la très, très grande majorité des trajets de la car. Je voulais juste vous donner une indication. Monsieur, il parlait de la rumeur SNCF. Il me semble que la SNCF possède un de vos concurrents. Et je crois qu'il s'appelle WICAR ou un nom comme ça. Alors, WICAR, ils font de la location de voitures entre particuliers, donc c'est différent du covoiturage. C'est vrai qu'ils ont racheté et que la SNCF a racheté WICAR. La SNCF a également racheté 1, 2, 3 en voiture et Ecolutis, qui étaient deux sociétés qui faisaient du covoiturage. L'une en 2009, l'autre en 2014, qui sont d'autres sociétés. Et ça peut expliquer effectivement l'origine de la rumeur. Mais du coup, ça s'est transféré sur WICAR que ce n'est pas le cas. Oui, bonsoir. Sur un plan fiscal, comment se positionne l'État ? Vous êtes où ? Là. Ah oui. Parce que globalement, on sait que le troc, dès lors qu'une province a voulu créer sa monnaie, ça a posé un problème fiscal. Donc là, comment se positionne l'État par rapport à ça ? Ou en tout cas, est-ce qu'ils vont se positionner bientôt aussi sur cette source de revenus qui, effectivement, est une économie ? Mais globalement, bon. Alors, c'est une excellente question. Et d'ailleurs, ça a été tranché cet été. Il y a une circulaire qui a été émise et qui indique très clairement que le covoiturage étant du partage des frais, dans la limite... On va rentrer dans les détails techniques, mais c'est ce que vous voulez. Dans la limite du barème fiscal, vous savez que le barème fiscal kilométrique des voitures, suivant la cylindrée du véhicule, c'est entre 38 et 60 centimes du kilomètre à peu près. Donc, c'est le remboursement que vous pouvez demander, par exemple, à votre employeur si vous faites 100 kilomètres. Vous pouvez demander 50 euros de dédommagement, enfin de remboursement sur note de frais, de frais de débours. Et en fait, donc ça, ça place un petit peu la limite, si vous voulez, de ce qui est considéré comme étant bénéficiaire ou pas. C'est-à-dire que si vous touchez plus que 50 centimes du kilomètre, donc plus que 50 euros pour 100 kilomètres, vous êtes considéré comme potentiellement bénéficiaire au regard de l'administration fiscale. Si vous touchez moins, vous n'êtes absolument pas bénéficiaire, vous perdez de l'argent. Et alors, il se trouve que là, on parle d'un niveau à peu près de 50 centimes du kilomètre par voiture. Le covoiturage, c'est 6 à 7 centimes du kilomètre par passager. Quand vous prenez un passager, vous récupérez 6 centimes du kilomètre. Quand vous en prenez 3, vous récupérez... Enfin, comme c'est 6 ou 7, 3, vous récupérez 20 centimes du kilomètre. Et donc, en fait, 20 centimes du kilomètre, vous êtes encore 2 à 3 fois en dessous du bain fiscal. Donc, vous n'êtes absolument pas dans une zone de bénéfices. Et la meilleure preuve pour ça, c'est que si vous regardez les gens qui font un Paris-Nantes, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, avec 2 ou 3 passagers à bord, ce sont des gens qui seraient allés à Nantes de toute manière voir leur grand-mère ou leur famille, mais qui ne vont pas le faire pour vos beaux yeux parce que vous leur donnez 25 euros. Donc, en fait, ce n'est absolument pas bénéficiaire. Si on veut avancer sur cette question-là, parce qu'elle me passionne, je l'adore, c'est parce qu'en fait, bon, même on peut comparer par rapport aux autres moyens de transport type le taxi ou Uber ou toutes ces choses-là, qui eux sont entre 1 et 3 euros du kilomètre. Donc là, on n'est plus du tout dans la même sphère parce qu'on passe de 6 centimes du kilomètre à 1 à 3 euros du kilomètre. Donc, il y a un facteur 20 à 50. En fait, les taxis, c'est 20 à 50 fois plus cher au kilomètre qu'un BlaBlaCar. Parce qu'avec BlaBlaCar, avec 6 euros, vous faites 100 kilomètres. Avec 6 euros avec un taxi, ce n'est même pas le prix de la course minimum. Donc, c'est fini. Donc, c'est un peu le ratio dans lequel on est. Et donc, en fait, si on regarde, si on voulait aller... Encore une fois, ça a été clarifié très clairement que le covaturage est un partage de frais. Et si on voulait aller taxer cette participation aux frais, ça voudrait dire qu'il faut considérer le coût réel et aller taxer ce qui est fait en plus. Donc, ce qui est bénéficiaire. Sauf que comme il se trouve que même avec 3 passagers, le conducteur récupère 20 centimes alors que le barème fiscal est à 50. Soit on considère qu'à 20 centimes, il est bénéficiaire. Ça veut dire qu'à 50, il est ultra bénéficiaire. Ça veut dire que toutes les notes de frais, tous les systèmes de remboursement, il faut considérer que c'est du revenu. Et donc, ça doit être taxé comme du revenu et ce n'est pas du remboursement de notes de frais. Donc là, c'est juste de toute manière totalement impossible. Mais en plus, si on considère ça comme il y a quand même le barème fiscal, c'est-à-dire que le covatureur qui fait du covaturage Paris-Nantes en récupérant 20 centimes du kilomètre, eh bien, il perd 30 centimes du kilomètre, c'est-à-dire qu'il va falloir lui générer du crédit d'impôt. Alors moi, je leur ai dit, je suis pour moi. Mais je suis pour. Allons-y, générons du crédit d'impôt pour tous les gens qui font du covaturage. Mais genre, ça va être génial puisqu'ils perdent de l'argent. Et alors, rajouter à cela le fait que si on considère qu'on taxe ces revenus-là, ça veut dire que la voiture peut être considérée comme un outil professionnel. Donc, ça veut dire que les 20% de TVA que tous les particuliers payent sur leur voiture, ils pourraient se la faire rembourser. Mais moi, je suis pour aussi. Donc, je leur ai dit, très bien, les voitures, les 20% de TVA, les gens qui font du covaturage, ils n'ont plus à les payer puisque c'est leur outil professionnel. Alors, ça commence à être un petit peu compliqué puisque ça fait quand même des revenus qui partent. Et alors après, voilà, on peut même aller plus loin. C'est-à-dire que quand on regarde en vrai que le coût d'essence et de péage, donc c'est que l'essence, c'est 80% de taxe et le péage, c'est 50% de taxe. Quand vous prenez un trajet de type Paris-Lyon, ça va être à peu près 30 euros de péage, 60 euros d'essence ou un truc comme ça. Et ça veut dire que quand vous récupérez 30 euros par passager, vous avez récupéré 90 euros. Donc, vous avez récupéré à peu près votre prix d'essence et du péage. Donc, si vous prenez essence plus péage avec essence à 80% taxé, péage 50% taxé, vous êtes à une moyenne à peu près de 67% de taxe. Et donc, on peut aller taxer effectivement les covoitureurs qui ont partagé la taxe ensemble et aller retaxer la taxe. On sait faire, on l'a déjà fait. Mais je pense qu'à un moment, il faut s'arrêter. Oui, bonsoir. Très impressionnant votre déploiement à l'étranger. Mais j'ai noté qu'il y avait très peu de points bleus en Angleterre et pas du tout aux États-Unis. Alors, je ne connais pas du tout blabla. Est-ce que c'est culturel ? Ça vient de la France et ce n'est pas applicable dans le monde anglo-saxon ? Ou est-ce qu'il y a déjà des concurrents ? La première chose, c'est que la vidéo date d'il y a plus d'un an et demi. Parce qu'en fait, c'est assez compliqué de produire une vidéo comme ça. Donc, en fait, elle est assez ancienne. Donc, déjà, les volumes ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Les volumes d'aujourd'hui sont plus élevés. Ensuite, pour répondre sur la question de l'Angleterre, c'est un petit peu différent. On a un déploiement qui est un petit peu différent parce que les types de trajets sont différents en Angleterre. Donc, ils ne sont pas forcément la même topologie que ce qu'on peut voir dans d'autres pays. En fait, en France, on a beaucoup de trajets sur les week-ends. En Angleterre, c'est un petit peu plus réparti sur la semaine. Et là, les journées qu'on a prises, c'est plutôt des journées de type week-end. Et ensuite, pour répondre à votre question sur les États-Unis, non, on n'est pas aux États-Unis aujourd'hui. Là, alors, c'est toujours difficile d'expliquer pourquoi ça marche, comme c'est difficile d'expliquer pourquoi ça ne marche pas. Mais en fait, il se trouve qu'il y a pas mal de sociétés qui ont essayé de faire ce qu'on fait aux États-Unis, qui n'ont pas réussi. Alors, nous, on n'est pas aux États-Unis. Mais en fait, quand on regarde les économiques des US, on a d'un côté l'essence qui est beaucoup moins chère aux États-Unis qu'en France, mais beaucoup, c'est un facteur presque trois. Enfin, c'est un peu plus que deux. Les autoroutes sont gratuites, les assurances sont moins chères, les voitures sont moins chères, tout est moins cher. Et en plus, le PIB par habitant est plus élevé. Donc, en fait, faire un kilomètre avec sa voiture aux États-Unis, ça ne coûte quasiment rien aux gens qui le font. Et en fait, quand on met tout l'un dans l'autre, non seulement les coûts réels, mais aussi ramenés au PIB par habitant, quelle va être la douleur d'un conducteur pour faire un kilomètre avec sa voiture ? C'est trois fois moins que la douleur économique d'un Français pour faire le même kilomètre. C'est-à-dire qu'un Américain qui est tout seul dans sa voiture est économiquement équivalent à un Français qui partage déjà ses frais avec deux passagers. Après, il faut qu'il aille passager ce qui reste. Donc, l'incitation pour l'Américain à aller partager avec sa voiture est très très faible. En plus de ça, les distances, évidemment, je ne vous apprends rien, sont beaucoup plus grandes. Les villes sont beaucoup plus étalées. Ce qui fait que les systèmes de transport en commun, eux, sont beaucoup moins denses. Et quand vous faites du covoiturage, vous avez besoin de donner rendez-vous à vos passagers quelque part. Et puis de les déposer quelque part où ils peuvent finir en métro ou en bus ou à pied. En fait, il se trouve qu'aux États-Unis, vu que les villes sont très élargies et peu denses en transport en commun, les conducteurs ne peuvent pas forcément donner rendez-vous à une station, à leurs passagers, ni les déposer ailleurs. Parce que si on vous dépose à Los Angeles, puis on dit maintenant tu finis à pied, good luck. Eh bien, ça fait que c'est beaucoup de contraintes pour les conducteurs parce qu'ils sont obligés de faire le tour de la ville au départ pour récupérer leurs passagers, le tour de la ville pour les déposer à l'arrivée. Ils peuvent perdre trois quarts d'heure au départ, trois quarts d'heure à l'arrivée. Ce qui fait que non seulement ils n'économisent pas grand-chose, mais en plus, ils ont perdu possiblement une heure et demie. Donc, en fait, faire décoller le covoiturage longue distance dans ces conditions-là, c'est très compliqué. Et il y a plein de sociétés très talentueuses et très bien financées qui ont essayé et qui n'y sont pas arrivées. Donc, en fait, je ne dis pas jamais, je ne dis pas qu'on ne le fera jamais, mais je dis que le challenge est ardu. C'est contraire en Allemagne ? Alors, l'Allemagne et les États-Unis, géographiquement, ne sont pas du tout fait pareil. Il y a plus de 80 millions de personnes en Allemagne qui sont très, très bien réparties sur le territoire d'ailleurs en Allemagne puisqu'il y a des... En fait, ce n'est pas comme la France du tout. La France est extrêmement centralisée à Paris et en région parisienne. L'Allemagne, pas du tout. L'Allemagne est très, très décentralisée avec des villes très importantes un petit peu partout. Donc, en fait, il y a beaucoup de trajets très longue distance. En Allemagne, on est extrêmement présent. Oui, on est très, 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 très présent. Le covoiturage marche très, très bien en Allemagne. Est-ce que vous vérifiez les assurances des comptes ? Alors, c'est... On ne les vérifie pas. Par contre, on demande aux gens de certifier qu'ils ont effectivement une assurance en cours de validité. On ne peut pas techniquement les valider puisque ce sont des informations qui appartiennent aux assurances et qu'on n'a pas le droit de collecter ni de vérifier. Bonsoir. Quelques questions de quelqu'un qui pratique blablacar, un coût passagère, un coût conducteur. Un, j'ai le sentiment que les frais augmentent en termes de... Ça dépend des trajets. En fait, on a réparti sur les trajets. Non, mais je parle du frais de blablacar en tant que tel. Oui, mais ça dépend des trajets. Il y a des distances sur lesquelles les frais ont diminué. Il y a des distances sur lesquelles les frais ont augmenté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut déjà... C'est aussi une question de liquidité par rapport aux différents axes et aux différentes manières de considérer le covoiturage. Parce qu'en fait, quand vous montez, il faut voir que les prix sous-jacents varient aussi. Et puis, justement, sur différents axes, en fonction de ce qu'on peut avoir en face, et justement, on parlait tout à l'heure de la compétition, que ce soit du bus ou du train, il y a certains axes sur lesquels il faut jouer sur, justement, à la fois les prix sous-jacents et les commissions pour pouvoir tout simplement faire en sorte que les passagers, ça les intéresse. Et quand vous avez toute une série de compagnies de bus qui se lancent en faisant des trajets avec des prix qui ne sont pas forcément tenables dans le temps, mais qui sont extrêmement attractifs pour les passagers, nous, on se retrouve avec en face des conducteurs qui disent mais je ne remplis pas ma voiture. Bah ouais, mais c'est compliqué, puisque tu vois, à côté, il y a le bus qui est moins cher que toi. Donc, en fait, on est obligé de faire un petit jeu de souplesse comme ça sur différents axes pour pouvoir compenser ces effets-là. Et donc, ça a pour effet que les commissions et les prix sous-jacents sont un petit peu variables. Ok. L'autre question, c'est par rapport au fait qu'au départ, vous étiez une société qui était collaboratrice, enfin, plutôt sociale et participative. Vous comprenez ce que je dis ou pas ? Je n'emploie pas le terme exact. Enfin, c'était plutôt de se dire qu'on échange des services, etc. Et j'aimerais savoir, par rapport à ça, ce qu'il en est en termes de salaire. Quel est le salaire mini ? Quel est le salaire maxi ? Comment on rémunère dans une société où il fait bon travailler ? Alors, il faut surtout se poser la question plutôt que de se demander combien coûte ou quels sont les salaires. Il faut se demander quelle est la qualité des gens qu'on veut recruter. C'est plutôt ça qui est intéressant. C'est à dire que nous, aujourd'hui, on est une équipe de gens qui ont 29 ans, qui sont extrêmement intelligents, extrêmement brillants, parce que c'est que ce genre de personnes là qu'on va aller recruter. Et donc, effectivement, si vous regardez, ils sont payés un peu plus que la moyenne. C'est très bien. Mais ce n'est pas une conséquence de, comment dire, d'une volonté de payer plus. C'est juste que c'est une conséquence de volonté d'avoir les meilleurs. Mince, alors ! Ouais, voilà. Et puis surtout, tous les employés ont aussi également des actions dans la société. Tous les salariés de Blablacar ont des actions dans Blablacar. C'est aussi ce qui permet de souder énormément la société. Et alors, sur la première question de société collaborative. Parlons-en, je vous ai expliqué tout à l'heure les coûts exponentiels et les revenus linéaires. Je ne sais pas si vous avez déjà... Je ne sais pas quelle est votre familiarité avec la gestion d'une société ou d'un business ? Zéro ? En fait, la base d'une société, c'est d'équilibrer ses coûts et ses revenus. Et donc, quand vous avez des coûts qui dépassent les revenus, ça ne dure pas longtemps. Et donc, en fait, du coup, quand on a grandi et que justement, on a commencé à vendre des plateformes de covaturage aux entreprises, on avait une activité dont les revenus croissaient linéairement puisqu'il fallait aller voir toutes les entreprises une par une pour avoir des licences. Alors, les entreprises pouvaient payer 2 000 à 20 000 euros l'année à peu près pour avoir le service de covaturage pour leurs salariés. Mais à côté, on avait le site grand public qui lui était entièrement gratuit et qui nous coûtait les trois quarts de nos ressources si ce n'est pas 80%. Et donc, ça veut dire de gens qu'on payait à maintenir le site, le site qui lui-même était entièrement gratuit et qui avait ce problème de non fiabilité dont je parlais tout à l'heure, qui est qu'il y avait plus d'un tiers des passagers qui ne venaient pas. Je vais vous expliquer ce qui se passait justement quand le système était sans la réservation en ligne. Donc, ça veut dire sans le paiement en ligne à l'avance et sans les frais de commission dont vous parliez tout à l'heure. En fait, ce qui se passait, c'est comme il n'y avait plus d'un passager sur trois qui annulait. Les conducteurs, pour plus bête que les passagers, faisaient de l'overbooking. C'est simple, vous avez 12 personnes qui vous appellent, vous avez trois places, vous dites oui à cinq. Voilà, sauf que quand les cinq se pointent, vous n'avez plus de place. Vous en laissez un ou deux sur le trottoir. Quand ça vous arrive, c'est en tant que passager, vous n'êtes pas plus bête que les passagers, qu'est-ce que vous faites la fois d'après ? Vous réservez dans deux voitures. Donc, en fait, c'est ça qui s'est passé quand on n'avait pas le système de booking en ligne. Donc, en fait, le simple fait d'avoir un tiers de désistement faisait que, avec un tiers de passagers qui annulent, on a des conducteurs qu'overbook et on a des passagers qui doublebook. Je ne vous explique pas la zone quand il y a un million de personnes à gérer dans la base. Voilà. Donc, du coup, à partir du moment où on a mis ce paiement en ligne, on a dit, ah, d'un coup, déjà, faire un double booking, ça commence à être un peu pénible. Et puis, faire de l'overbooking, c'est juste plus possible parce que nous, le conducteur, il nous a dit, tu as trois places, nous, on t'a vendu trois places, c'est terminé. Tu ne peux pas en vendre cinq. Ah oui, mais non. Il y a trois places. Donc, voilà. Donc, le système justement de paiement en ligne qu'on a mis en place, c'est parce que, justement, à partir du moment, on l'a mis en place à partir d'un million de membres dans la communauté. Bon, non seulement, on avait un problème de toute manière à résoudre, qui était que le site coûtait énormément plus cher que ce qu'il... De toute façon, il ne rapportait rien. Ce n'est pas compliqué. Donc, c'est énormément plus cher que ce qu'il rapportait, puisqu'il ne rapportait rien. Et en plus, on avait ce problème de fiabilité. Et en fait, on a fait d'une paire de coups avec le business model qu'on a déployé. On a résolu à la fois la problématique de trouver un modèle économique qui permettait de grandir, donc de passer d'un million de membres à 40 millions. Et en même temps, de résoudre le problème de fiabilité de l'activité dans son ensemble. Oui, bonsoir. Ma question rejoint un peu ce que vous étiez en train de dire sur la croissance de la communauté. J'ai vraiment beaucoup aimé ce graphe où on passe de 2006 à une petite, très faible communauté, à 40 millions de personnes en 2016. Qu'est ce qui fait que vous tenez pendant 5 ans ou 6 ans avec une très faible communauté, avec l'offre qui ne matche pas forcément la demande ? Et quels sont les facteurs qui font que tout d'un coup vous explosez à 40 millions avec une courbe qui monte comme ça de façon exponentielle ? Alors, premièrement, ce n'est pas tout d'un coup que ça explose. La courbe a toujours été exponentielle. Ça ne se voit pas sur le graphe, mais si on zoome, toutes les étapes sont exponentielles. Donc, en fait, c'est le propre des exponentielles. Elles sont exponentielles partout. Mais seulement, on la voit toujours. On a beau dézoomer, on voit toujours une exponentielle. Donc, ça a toujours été une croissance très forte sur le service grand public. Comment on tient ? Alors là, c'est assez simple. Je me souviens d'un journaliste qui était venu me voir une fois comme ça. C'était en 2009. Il vient me voir. Il me dit, bon, alors, il n'y a pas grand monde sur votre site. De toute façon, le peu de gens qui se présentent, ils ne payent pas. Vous êtes à peu près tout seul, là. Vous comptez tenir combien de temps ? Et alors là, j'étais un petit peu à court d'arguments, parce que moi, je lui avais présenté le futur radio du co-vaturage, tout ça. Je lui dis, écoutez, je m'appelle Mazzella. J'ai des origines italiennes. Je peux manger des pâtes pendant dix ans. Revenez dans dix ans. Donc, en fait, le meilleur ami de l'entrepreneur, c'est quand même les pâtes. C'est ça qu'il faut voir. Quand vous êtes capable de manger des pâtes pendant longtemps, vous êtes capable de tenir très longtemps. Merci pour cette présentation et bravo pour cette belle réussite. Alors, nous, nous sommes des jeunes entrepreneurs et vous avez parlé tout à l'heure d'apprendre des erreurs des autres. Donc, justement, est-ce que pendant toute cette belle success story, vous avez fait des erreurs qui ont été déterminantes justement pour le développement de BlaBlaCar ? Alors, des erreurs, oui, des échecs, non. Et en fait, la différence entre erreur et échec, d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'en anglais, on parle de fail et très souvent, on traduit fail par échec. C'est faux parce qu'en fait, en anglais, fail, ce n'est pas un échec. Dans le mot échec en français, il y a une notion de définitif, terminé, échec et maths. Mais en fait, dans le mot fail, ce n'est pas exactement ça. Fail, c'est j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc, j'aime bien que vous parliez d'erreur et pas d'échec parce qu'en fait, justement, la différence entre une erreur et un échec, c'est qu'un échec, c'est une collection d'erreurs. Et parfois même toujours la même erreur, effectivement. Alors, comme j'ai fait beaucoup de physique, il y a quelqu'un que j'aime bien qui s'appelle Einstein, qui a dit que le meilleur signe de la folie, c'est de refaire la même chose en espérant un résultat différent. Et donc, en fait, non, mais vous rigolez, mais très souvent, on a envie de réessayer quand on a raté, mais il faut essayer autrement. Et donc, en fait, déjà, quand on essaye des choses différentes, parce que la première fois, ça n'a pas marché, ça permet déjà d'éviter l'échec final ou au moins de multiplier les chances de finir par trouver une solution qui marche. Donc, sur les erreurs que j'ai pu faire, je pense qu'il y en a une, c'est au niveau de la marque, parce que je suis parti avec une marque qui était franco-french, covoiturage, alors que j'avais des ambitions internationales. Je me suis dit, on verra plus tard. On verra plus tard. Si ça marche, quand on s'étendra, il faudra changer la marque. Sauf que c'était extrêmement douloureux. À partir du moment où les gens vous connaissent sous le nom de covoiturage, de changer en blablacar, et d'ailleurs, madame, qui était inscrite depuis longtemps, doit savoir qu'avant, ça s'appelait covoiturage.fr. Eh bien, changer la marque, c'est compliqué. Parce que vous avez de l'inertie. Vous avez ce qui s'appelle le SEO. Enfin, si vous êtes entrepreneur en digital, vous voyez de Coche parle, qui est la présence de votre site, notamment dans les mots-clés de recherche. Et quand vous changez votre nom, quand vous changez votre URL, ça fait mal. Et donc, changer de covoiturage.fr à Blablacar, ça n'a pas été une mince affaire. Et peut-être que si j'étais parti directement avec Blablacar, ça aurait bien marché. En même temps, je n'avais pas le nom à l'époque. Ça m'a coûté 88 blanches pendant 5 ans de réussir à trouver un nom comme Blablacar, qui pouvait justement marcher partout, qui était à la fois fun and serious, et qui était mémorable, qui était simple à écrire, qui était proche de l'esprit de la communauté qu'on créait. Donc, je ne l'avais pas au début. Mais si c'était à refaire, probablement j'essaierai de partir avec plutôt que de partir avec un autre nom et de me dire que je changerai la marque au fur et à mesure, plus tard. Voilà. Une autre chose qui était une erreur, enfin une erreur, ça nous a quand même bien servi, c'est qu'en partant, j'ai commencé à vendre beaucoup de plateformes B2B. Je croyais beaucoup moins au modèle B2B qu'au modèle C2C qu'on a aujourd'hui. C2C, c'est customer to customer, et B2B, c'est business to business. En fait, j'y croyais moins parce que justement, je trouvais qu'il était assez linéaire, et puis qu'il était un peu laborieux parce qu'il fallait aller voir toutes les boîtes une par une pour leur dire, tu ne veux pas acheter ma solution. Alors que le système grand public, quand ça marche justement, la beauté des marketplaces, des places de marché, c'est que quand ça décolle, on a un vrai effet des multiplicateurs. Donc, je croyais beaucoup plus à ça. Il n'empêche que je suis quand même allé vendre 200 plateformes de covaturage en B2B avec ma plus belle cravate pendant des années. Alors, c'est très bien parce que ça nous a permis de financer la société avant d'être capable de faire des levées de fonds. Et je pense qu'on n'aurait pas réussi à lever des fonds avant parce que les gens nous disaient, oui, vous êtes un truc d'autostoppeur en ligne, ça ne marchera jamais. Il n'y a jamais personne qui va utiliser ce truc-là. Si vous arrivez à avoir 50 000 membres, vous avez bien de la chance. Et donc, c'était très, très difficile d'aller chercher des fonds. Et donc, pour ça, je suis allé vendre beaucoup de plateformes B2B. Et si j'avais pu m'épargner ça et partir directement sur le site aussi, peut-être qu'on aurait gagné six mois, un an, quoi. Voilà. Une voiture fermée, c'est quand même un lieu propice à une agression. Deux personnes qui se retrouvent tout seules, il y en a un qui peut faire n'importe quoi, surtout le conducteur. J'imagine qu'il a dû y avoir des problèmes. Vous n'êtes pas peut-être toujours au courant, mais comment ça se passe d'un point de vue légal si la famille porte plainte contre vous ? Alors, d'un point de vue, dans les premiers jours, et notamment parce qu'il y avait pas mal de sites différents, il y avait un manque de traçabilité. Et au début, il y a pu y avoir quelques cas comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que justement, au fur et à mesure, on a ajouté tous les outils digitaux dont je parle ici. En fait, ça ajoute au fait... Alors, si on reprend par exemple par rapport à l'autostop, qu'est-ce que le covoiturage résout par rapport à l'autostop ? Parce que les cas dont vous parlez, c'est plus propice à ce qui se passe en autostop. Pourquoi ? Parce qu'en autostop, personne ne sait qui va avec qui. Ce n'est pas du tout le cas en covoiturage. D'autant plus qu'il y a des traces de paiement en ligne, on sait où sont les gens, on a les téléphones mobiles, on a les cartes bleues, on a les comptes en banque, on a tout un tas d'informations. Mais en fait, le covoiturage a résolu trois problématiques de l'autostop. Un, évidemment, d'où on part et à quel moment. Deux, il y a une participation financière, donc ce n'est pas la même chose que de prendre des gens gratuitement. Et donc, en fait, il y a un repartage. Et trois, c'est on sait avec qui on part. D'une part, à l'avance, on sait avec qui on part, on a des profils. D'autre part, on sait avec qui on est et la plateforme sait avec qui on est, et tout est tracé. Ce qui fait qu'en fait, ces cas-là n'arrivent pas, parce que justement, les gens savent que tout est sécurisé par ces moyens-là. Et donc, en fait, aller faire quelque chose. Alors, ce qui a pu arriver, c'est des dragues un peu fortes, on va dire, où on explique très clairement à la personne que ce n'est pas le sujet. En général, on ferme directement le compte. Ça nous arrive de temps en temps. Heureusement, c'est rare. Il faut voir, sur 40 millions de personnes, forcément, ça arrive un petit peu. Mais enfin, c'est quand même extrêmement rare. On explique tout simplement que ce n'est pas le lieu et qu'on ferme le compte. Et que s'ils veulent qu'on ouvre le compte, il va falloir qu'ils nous expliquent deux, trois choses. Mais en fait, on n'est pas trop disposé à ça. Et comme on a fermé le compte et qu'on avait l'adresse IP de connexion pour créer le compte, le numéro unique du device qu'a créé le compte, le numéro de téléphone portable, le compte en banque. Enfin, c'est assez difficile de recréer un autre compte. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie encore avec nous. Merci d'être venu nous expliquer.